Bienvenue dans un voyage unique où nous explorerons le pouvoir transformateur de la nourriture dans nos vies, inspiré par la sagesse du bouddhisme zen. Dans cet espace, nous découvrirons non seulement les aliments qui peuvent augmenter notre force et notre vitalité en une semaine, mais nous apprendrons également comment l'approche zen de l'alimentation peut nourrir à la fois notre corps et notre esprit. L'alimentation consciente, pilier des enseignements du bouddhisme zen, nous enseigne que chaque bouchée est une opportunité de se connecter au moment présent, de rendre grâce et de se nourrir de manière plus profonde et plus significative. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de découverte de soi et de transformation où la nourriture devient une forme de méditation et chaque repas une pratique de prise de conscience. Préparez-vous à découvrir comment cinq aliments spécifiques peuvent être la clé pour revitaliser votre énergie et renforcer votre corps, guidés par les principes séculaires du bouddhisme zen. Selon la philosophie zen, il existe un lien profond entre l'esprit, le corps et l'esprit, un lien qui s'étend à la façon dont nous nous nourrissons. Les principes du zen nous apprennent à aborder chaque aspect de notre vie avec conscience et détermination, y compris notre alimentation. Manger de manière zen n'est pas seulement une pratique physique mais aussi spirituelle, une opportunité de cultiver la conscience et la gratitude. En appliquant les principes zen à notre alimentation, nous commençons à choisir les aliments non seulement pour leur saveur ou leur commodité, mais également pour les bienfaits qu'ils apportent et l'impact qu'ils ont sur notre bien-être général et sur le monde qui nous entoure. Chaque aliment que nous choisissons de consommer peut être vu comme un acte de respect envers notre corps et envers la terre qui nous le fournit. La conscience dans le choix des aliments nous amène à considérer leur origine, leur préparation et leur contribution à notre santé. En mangeant consciemment, chaque bouchée devient l'expression de notre intention de vivre sainement et harmonieusement. Cette façon consciente de manger nous permet de ressentir pleinement les saveurs, les textures et les arômes de nos aliments et de reconnaître comment chaque aliment influence notre énergie et nos émotions. Ainsi, la nutrition inspirée du bouddhisme zen n'est pas seulement une forme de nutrition, mais un chemin vers la compréhension et l'équilibre, où chaque repas devient une opportunité de nourrir notre corps, notre âme et notre esprit. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Esprit élevé et laissez un joli « j'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup. Selon la philosophie bouddhiste, les cinq aliments qui apportent force et vitalité au corps et à l'esprit de l'être humain sont les suivants. Riz brun. Incontournable du régime zen, le riz brun est très nutritif. Sa teneur élevée en fibres et son faible indice glycémique le rendent idéal pour libérer de l'énergie de manière constante en évitant les pics et les baisses de glycémie. Il représente la simplicité et une alimentation équilibrée, fondement du bouddhisme zen. De plus, le riz brun est une bonne source de vitamine B qui soutiennent le métabolisme et contribuent au bien-être mental. Légumes feuilles, les épinards, le chou frisé et les blettes ne sont que quelques exemples de légumes feuilles qui fournissent de riches quantités de nutriments essentiels, notamment des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Ces légumes renforcent non seulement le système immunitaire, mais soutiennent également l'énergie cellulaire et la détoxification, élément clé pour maintenir la vitalité et le bien-être. De plus, ils sont riches en chlorophylle qui peut aider à nettoyer le corps et à améliorer la santé digestive. Thé vert. Matcha. Cet ancien élixir japonais, profondément ancré dans les cérémonies zen, est un puissant énergisant naturel riche en antioxydants, notamment en catéchine. Le matcha améliore la concentration et la clarté mentale tout en favorisant un métabolisme sain. Sa préparation et sa consommation peuvent devenir une sorte de méditation nous connectant au moment présent. De plus, le thé vert matcha contient de la théanine, un acide aminé qui favorise le calme et réduit le stress, créant un équilibre unique entre dynamisme et relaxation. Fruits secs et graines, les amandes, les noix, les graines de chia et les graines de lin sont des sources d'énergie, de protéines et d'acides gras oméga. 3. Ces aliments petits mais puissants sont parfaits pendant les moments de méditation ou comme collation consciente, aidant à améliorer la concentration et à réguler l'humeur, tout en étant pratiques pour un mode de vie actif et attentif. De plus, les noix et les graines sont riches en antioxydants et en composés phytochimiques qui protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres et favorisent la santé cardiovasculaire. Tofu, ce produit à base de soja polyvalent, est une excellente source de protéines et contient tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin. Sa polyvalence le rend adapté à de multiples préparations culinaires. Le tofu est également riche en fer et en calcium, ce qui le rend idéal pour développer la force et maintenir la vitalité du corps. Dans la cuisine zen, le tofu est apprécié pour sa capacité à absorber les saveurs avec lesquelles il est cuisiné, nous rappelant l'importance de l'adaptabilité dans la vie. De plus, le tofu est une option protéique durable, nécessitant moins de ressources en eau et en terre que les sources de protéines animales. Chacun de ces aliments offre des bienfaits spécifiques qui contribuent à un plus grand niveau d'énergie et de vitalité. Les intégrer dans notre alimentation quotidienne avec attention et gratitude est un pas vers une vie plus équilibrée et harmonieuse, conforme au principe du zen. Grâce à une alimentation consciente, nous nourrissons non seulement notre corps, mais cultivons également notre connexion avec le monde naturel et notre propre nature intérieure. Cette pratique de la pleine conscience dans notre alimentation elle-même devient une forme de méditation, nourrissant non seulement notre corps, mais aussi notre esprit et notre esprit. Adopter une alimentation d'inspiration zen, qui met l'accent sur une alimentation consciente et équilibrée, apporte de nombreux bénéfices pour notre bien-être général. De nombreux témoignages et études soulignent les effets positifs des aliments recommandés, réitérant comment le régime zen influence notre santé holistique. Plus qu'un ensemble de restrictions alimentaires, ce type de régime est une philosophie de vie qui se reflète dans notre façon de manger. De nombreuses études ont montré que les aliments que nous avons mentionnés, le thé vert matcha, le riz brun, le tofu, les légumes feuilles, les noix et les graines, ont des propriétés qui améliorent considérablement notre santé. Par exemple, des études publiées dans des revues scientifiques ont établi un lien entre la consommation régulière de thé vert et une incidence plus faible de certaines maladies chroniques, attribuant à ces antioxydants la capacité de neutraliser les radicaux libres. Les témoignages de personnes ayant adopté un régime zen révèlent des changements notables au niveau de leur santé et de leur humeur. Beaucoup signalent une augmentation des niveaux d'énergie, une meilleure clarté mentale et une plus grande facilité à gérer le stress. Cela n'est pas seulement dû aux nutriments contenus dans les aliments, mais aussi à la pratique consistant à manger consciemment et lentement, permettant au corps et à l'esprit de s'adapter au processus nutritionnel. De plus, l'inclusion régulière d'aliments comme le riz brun et les légumes feuilles est associée à une meilleure santé digestive et à un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Le tofu et les noix fournissent des protéines et des graisses saines essentielles au maintien de la masse musculaire et du fonctionnement cérébral. En plus des bienfaits physiques, adopter une alimentation zen nous invite à réfléchir sur notre rapport à la nourriture et au monde qui nous entoure. En choisissant des aliments qui sont non seulement bénéfiques pour nous-mêmes, mais également durables et respectueux de l'environnement, nous renforçons notre lien avec la nature et cultivons une meilleure compréhension de notre place dans le monde. Bref, le régime zen nous apprend à être conscients de ce que nous mangeons, de la manière dont nous le mangeons et de l'impact de notre alimentation sur le monde. C'est une invitation à vivre plus harmonieusement avec nous-mêmes et avec notre environnement. Un autre aspect fondamental est donné par la combinaison de la méditation et de la nutrition. Une combinaison puissante. La méditation et l'alimentation consciente sont des pratiques qui, combinées, créent une puissante synergie capable d'améliorer considérablement notre qualité de vie. Cette union entre le calme de l'esprit et la conscience nutritionnelle nous conduit à un état de plus grande harmonie et de bien-être. La méditation, sous ses différentes formes, nous aide à concentrer notre attention et à calmer l'esprit. En appliquant cette même qualité de présence et de conscience à notre alimentation, nous transformons chaque repas en un acte de méditation. Cette pratique nous permet de profiter pleinement de l'expérience alimentaire, d'apprécier chaque saveur, chaque texture et de reconnaître comment notre corps réagit aux aliments. Avant chaque repas, nous pouvons effectuer de courts exercices de méditation pour préparer notre corps et notre esprit. Un exercice simple pourrait être le suivant. La respiration consciente. Avant de commencer à manger, prenez un moment pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur votre respiration et remarquez comment elle entre et sort de votre corps. Consacrez quelques minutes à cette pratique pour calmer votre esprit et concentrer votre attention. Gratitude et reconnaissance. Les yeux toujours fermés, pensez aux aliments que vous vous apprêtez à consommer. Réfléchissez à leur origine, au travail et aux ressources qui ont permis que ces aliments se retrouvent dans votre assiette. Soyez reconnaissants pour la nourriture qu'ils sont sur le point de vous fournir. Intention de manger. Ensuite, définissez une intention pour votre repas. Il peut s'agir d'une intention de manger consciencieusement, de nourrir votre corps avec amour ou de profiter pleinement de chaque bouchée. Lien avec la nourriture. Avant d'ouvrir les yeux, visualisez la nourriture devant vous. Imaginez sa couleur, son arôme et sa texture. Lorsque vous ouvrez les yeux, emportez cette image avec vous en maintenant une attitude de respect et d'appréciation pour la nourriture que vous vous apprêtez à consommer. Ces exercices de méditation préparent non seulement notre esprit à une expérience alimentaire plus consciente et plus enrichissante, mais ils nous aident également à développer une relation plus saine et plus équilibrée avec la nourriture. En nous nourrissant ainsi, nous optimisons non seulement notre bien-être physique, mais nous prenons également soin de notre santé mentale et émotionnelle, créant ainsi un cercle vertueux de bien-être et d'harmonie. Si vous êtes prêt à vous lancer dans un voyage de transformation et de croissance personnelle, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et réflexions profondes. Merci d'être avec nous.